Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo présentation petit tour de la map, la campagne en jeu vine. Allez, à tout de suite ! Nous voilà arrivés vers la région d'Angers sur la map, la campagne en jeu vine, donc une map faible par Maël, une map française qui existait déjà pour FS19 et qui a été du coup converti et quelque peu changé quand même. Vous verrez qu'il y a quelques éléments, notamment si vous vous rappelez sur FS19, ici on avait le négociant à bétail qui était sur cette rue-là, qui maintenant a été changé de position. Donc il y a quand même quelques éléments qui ont été modifiés, qui ont été changés. On est toujours sur une map qui est assez belle, que j'aime bien, qui est grande, qui est je pense adaptée pour du multijoueur également, malgré le fait qu'il y ait quand même quelques petits éléments qui mériteront quand même une mise à jour, on l'espère, prochaine. Donc la map, comme je vous l'ai dit, la campagne en jeu vine, elle a été faite par Maël TA, elle fait quand même 352 MO, ça nous change un petit peu des dernières maps qu'on a eues qui étaient beaucoup moins gourmandes, mais en même temps qui n'étaient pas des maps complètes ou des maps qui étaient assez simples. Là on a quand même pas mal de bâtiments, pas mal de décorations, pas mal d'éléments un peu partout sur la map. En nouveau fermier, ça fait un petit peu mal, vous allez commencer à 1126 emplacements, après quand on le remet en perspective, ça vous fait quoi ? Une centaine, même pas d'emplacements de plus, une soixantaine de plus que All Stream Farm, donc au final avec une map qui est complète. Voilà, donc c'est à prendre en compte, à connaître, à savoir, lorsque vous allez être en géant de ferme ou en partant de zéro, vous allez tomber à 1027 emplacements, parce que tous les véhicules ne seront plus présents. Vous aurez toujours les bâtiments qui seront là, qui sont en fait un peu disséminés partout sur la map. Et vous n'aurez bien sûr pas les terrains en géant de ferme et en partant de zéro. Si on enlève tous les bâtiments de ferme, on va tomber à 783 emplacements, donc ça montre quand même qu'il y a, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de bâtiments, il y en a vraiment pas mal et qu'ils sont un peu tous différents. Et si vraiment on vend absolument, alors les usines, etc., on va descendre à 700, à peu près 700 emplacements au total. Il y a des cartouches à ramasser sur cette map, comme sur Obelron en fait, vous avez 20 cartouches à ramasser, qui sont alors cachées, et comme l'indique Maëlle, elles vous rapporteront différemment selon la difficulté pour trouver ces cartouches. Donc ça va aller de 5000 à 50 000 euros, moi je trouve ça assez rigolo, assez sympa qu'il ait fait ça comme ça. Mais du coup, vous ne savez jamais en fait, quand vous voyez une cartouche, combien elle va vous rapporter exactement. Donc ce qui peut rater du piment ou pas, mais voilà, au moins vous êtes au courant maintenant, ça peut vous rapporter entre 5000 et 50 000 euros. La ferme du début, ça va être celle-ci, qui est juste ici. Vous avez des très beaux bâtiments, alors ça c'est un bâtiment, c'est une ferme qui a été faite par Massette. Très 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 bonne équipe de modeurs français, donc voilà, c'est la ferme de Massette, on la visitera juste après. Vous avez d'autres bâtiments aussi qui ont été récupérés un peu à droite, à gauche, et puis des bâtiments assez sympas, vous verrez. Donc là, vous allez commencer, comme à l'intérieur du départ, avec la top liner, avec la barre de coupe et le chariot à barre de coupe. Vous allez avoir un Massé 3670, vous allez avoir un très beau Valmet 8750, avec des masses pour tout le monde. Un Semoir, un Culti, et comme vous l'avez vu, juste ici, vous allez avoir aussi un Boster avec une petite remorque. Et c'est presque tout, parce que si on va dans la maison, on va profiter pour visiter la maison, vous allez avoir aussi un Pick Up. Donc vous voyez que c'est pas énorme comme matériel de base, mais bon, au moins vous avez de quoi démarrer, on va dire, et après exploiter votre ferme. Donc c'est une ferme à vaches que vous allez avoir ici. On va avoir tous les animaux sur la map, sauf les poules, malheureusement, il n'y a pas de poules sur cette map. A vous de placer votre propre enclos à poules, votre poulailler. Dans la maison, elle est très jolie, et bon, alors c'est la même qu'il y avait déjà sur FS19. Et elle est vraiment très sympa, avec le petit patio là, avec les arbres à l'intérieur. Il faudra bien les tailler pour pas qu'ils défoncent la maison, mais voilà. La petite buanderie, toutes les portes s'ouvrent, ou presque. Ici, on tombe dans la salle à vivre, avec toujours sur tous les écrans, vous allez retrouver ça, la map, la campagne angevine, avec un peu des magazines français, sur l'équipement agricole, etc. Donc il y a assez rigolo. Quand vous venez ici, alors je vais remettre ici, quand vous venez ici, si vous appuyez sur rond, et bien vous allez avoir de la pizza, voilà. Voilà, vous avez de la pizza qui arrive ici, un peu des assiettes un peu partout, avec l'assiette dans l'évier et tout, et au bout d'un moment, ça va disparaître, voilà. Donc c'est le petit côté roleplay rigolo. J'ai pas trouvé d'autres éléments comme ça qui bougeaient dans la maison, à vous de me dire si j'en ai raté, mais je ne pense pas. Encore ici, la télé avec les magazines un peu partout, avec aussi des petits modèles réduits. Enfin voilà, ça fourmille de petits éléments qui sont vraiment très sympas. Mais en même temps, ça vient de ma sette, donc c'est forcément des très 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 bons modes. Malheureusement, la plupart des modes de ma sette ne sont pas sur console, mais en tout cas, à chaque fois, ça fait des bâtiments qui sont exceptionnels. Vous montez à l'étage, donc cette porte là-bas ne s'ouvre pas par contre. Vous ne pouvez pas, voilà, on ne peut pas accéder à ce qu'il y a derrière, parce qu'il me semble qu'il n'y a rien derrière, je ne sais pas. Et là, si on continue, vous avez la chambre à coucher avec, du coup, pour pouvoir dormir. C'est juste ici. Donc voilà un petit peu dans cette belle maison. Hop, on passe par-dessus. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Non. Là, voilà, ici, ça va être votre garde-robe. Donc vous pouvez vous changer juste ici. Ça, je l'avais raté. Et puis, voilà, c'est tout. Donc on va pouvoir ressortir. Alors après, bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez évidemment l'enlever. Une chose qui est très positive, c'est qu'en fait, il a mis... Alors, c'est positif et en même temps, ça mériterait de faire un peu le ménage, honnêtement, parce que c'est un peu le bazar. Donc là, vous allez retrouver en fait tous les bâtiments, mais on verra un peu tout à l'heure au fur et à mesure, mais tous les bâtiments qui sont sur sa map, qui ont été posés, vous allez les retrouver ici. Donc ça, c'est très bien, parce que quand c'est des bâtiments que vous ne pouvez pas avoir, c'est super cool qu'il y soit, notamment ce très joli silo, mais qu'on verra tout à l'heure aussi. Là, vous l'avez vu un petit peu, on a également encore un silo de macette, si je ne me trompe pas, un silo bunker, qui est ici. Mais le problème, il est là en fait, c'est qu'on va retrouver aussi des éléments de base. C'était un peu la même chose sur la dernière map que j'avais visitée, où en fait, on avait des doublons. Et donc là, on se retrouve avec ce silo-là, qui est un silo de base, où il y a un, donc on le retrouve. Et c'est exactement le même, je pense, c'est juste une histoire de... Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, si c'est du XML ou quoi, mais voilà, ça n'a pas été très très bien clean avant de nous la redonner. Vous allez retrouver aussi, au niveau du corps de ferme, les différentes fermes que je vous montrerai juste après. Faites attention, c'est les mêmes photos, mais ce n'est pas les mêmes, que je vous montrerai après, mais voilà. En tout cas, vous pouvez la poser, si elle ne vous plaît pas à cet endroit-là, vous pouvez l'enlever, pouvoir mettre une autre, etc. Donc ça, c'est quand même assez positif. Il y a certains bâtiments qui ne s'enlèvent pas, comme par exemple ces deux bâtiments-là. Là, vous voyez, on n'arrive pas du tout à les enlever, donc il y a quand même des choses un petit peu... Vous voyez, c'est pour ça que je me dis que ça manque, je pense, une petite mise à jour, pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment bien. Sur les usines, ça va être la même chose. On va retrouver toutes les usines qui ont été posées, elles se retrouvent en double ici à la fin. Ce qui, encore une fois, est dommage, parce que ça rend un peu... C'est un peu confus, alors qu'on n'a pas forcément besoin de les avoir. Là, pareil, en fait, il y a un endroit où il y a plusieurs cerfs, elles réapparaissent en double, alors que c'est exactement la même que celle qu'il y a à côté. Donc, voilà, c'est des petits trucs, c'est juste des tout petits trucs, mais c'est vrai que ça serait pas mal qu'il y ait des petits changements qui soient apportés. Au niveau des animaux, il y a quand même... C'est la même chose, c'est là aussi, c'est un peu pénible. C'est qu'on va avoir des trucs en double. Par contre, cette étable, malheureusement, vous ne la retrouverez pas. Alors, je dis malheureusement, mais en même temps, un peu heureusement, parce qu'avant que la mise à jour soit faite, en fait, elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien. Donc, je vous expliquerai en détail pourquoi dans la partie préparée. Et après, vous allez quand même retrouver, vous voyez, dans les animaux, donc là, les vaches, tout ça, c'est celle de base. Vous allez retrouver encore les mêmes, en fait. Vous voyez, c'est le doublon de celle-ci. Pareil pour les chevaux, pareil pour les cochons, pareil pour les moutons, et par contre, pour les poules, il n'y en a pas. Donc, c'est pas identique. Mais voilà un petit peu votre petite ferme de base, qui est quand même assez jolie. Je pense qu'on va faire ce qu'on va quand même regarder le PDA ensemble, et après, on passera sur la version préparée. Au niveau du PDA, voici ce avec quoi vous allez démarrer. Alors, c'est un PDA qui est bien fourni, que je trouve un peu fouillé quand même, parce qu'on a un peu du mal à s'y repérer, je trouve. Notamment, ça aurait été sympa d'avoir des routes qui soient bien marquées, qui soient surlignées, mises en valeur, parce que là, c'est vrai qu'on les devine, parce qu'elles sont à la limite entre plusieurs champs, mais elles ne sont pas explicites. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Comme vous le voyez, il y a beaucoup, beaucoup de forêts, des grosses, grosses parcelles. Alors, malheureusement, ce n'est pas forcément des parcelles avec des arbres qui sont abattables à la machine. On verra ça aussi ensemble tout à l'heure. Vous allez avoir le magasin qui est tout au sud, tout seul, ici. Et ce qui est plutôt positif, c'est que vous n'allez pas retrouver l'énorme panneau en face de la concession, comme on l'avait sur la version FS19. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous allez retrouver... Donc là, on est ici, sur cette ferme-là. Mais il y a d'autres fermes qui, au début, ne sont pas sur la map. Donc, en fait, je vais vous présenter un petit peu ça. Puis on va vite, rapidement, passer à la version préparée pour que je vous montre tous les terrains qu'il faut acheter pour découvrir, en fait, les autres enclos, les autres fermes. Sinon, vous allez avoir des... Pareil, un petit peu étrange au niveau des terrains que vous allez voir au début. Bien sûr, vous avez votre ferme. Vous avez le champ 14, vous avez le champ 1, à la limite, à côté. Ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, vous avez le champ 150 tout au bas de la map. Et vous avez le champ 73 tout en haut de la map qui sont des champs sans rien. Des terres vides, complètement. Voilà. Moi, je me questionne aussi. Enfin, voilà. Ça m'a surpris un petit peu. Pourquoi comme ça ? Vous allez retrouver aussi, eh bien, toutes les routes, tous les endroits avec des points de vente, des usines, etc., que vous pouvez acheter d'un coup. Encore une fois, 18 655 320 euros. Je trouve ça dommage que ça soit aussi cher. À la limite, pour marquer le coup, pourquoi pas un million, mais encore, je trouve ça encore trop cher. Voilà. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je préfère quand c'est à 0 euros et qu'on puisse acheter toutes ces routes, etc., sans trop avoir de soucis. Vous allez retrouver quand même des points de vente, des usines, dont notamment l'atelier de tailleur ici, l'usine de biogaz, que vous pouvez accéder dès le début sans problème. Vous pouvez, bien sûr, y vendre. Il faudra l'acheter pour pouvoir récupérer du Digesta. Vous avez la scierie ici, la menuiserie. Ici, vous avez deux points de vente. Ici, vous allez retrouver la laiterie. Ici, le moulin à sucre pour faire le sucre, le moulin à canne, le sucre de canne. Vous allez retrouver le négociant en bétail ici avec le marché à bétail et une station de recharge juste à côté. Et ici, vous allez retrouver les trois serres dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on le devine. En fait, il y a la Kuma, mais attendez, je vais vous montrer dans la version préparée. Ici, un autre point de vente et ici, une boulangerie. Ça aussi, on y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des trucs, je pense, qui auront besoin de mise à jour ou pas. Peut-être pour ce coup-là, je ne sais pas s'il y en aura une sur ce point-là. Mais voilà, grosso modo, votre PDA, c'est ça. Vos points d'intérêt, ce sont ceux-là. Vous allez retrouver des terrains qui sont, on va dire, tarifs corrects, enfin normal. Là, on est à 173 000 euros pour quelque chose qui est quand même assez gros. Ici, 116 000 euros. Vous allez avoir des plus petits à 17 000 euros, 56 000 euros. Donc, vous pouvez vraiment grandir progressivement. De ce côté-là, je pense que c'est bien fait. C'est juste, par contre, ceux qui aiment avoir des champs carrés, je pense que cette map n'est pas faite pour vous. Vous pouvez le voir ici. Ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'aiment pas avoir des champs carrés, je pense que vous êtes tombés au paradis parce qu'il n'y en a vraiment pas. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça donne un peu un aspect plus réaliste, moi, je trouve, personnellement. Et voilà. Donc, vous avez vraiment un petit peu de toutes les tailles. Comme je vous l'ai dit, là, vous tombez sur 1,6 million. Mais c'est une énorme, énorme forêt, comme vous pouvez le voir. Ça fait pratiquement, allez, on va dire, 10, 15% de la map. Donc, c'est un peu normal que ça soit aussi cher. Par contre, je ne suis pas sûr à quoi ressemble le PDA sur une version préparée où j'ai acheté tout ce qui était nécessaire. Alors, bien sûr, vous avez quand même toute cette partie-là qui n'est pas forcément nécessaire de l'acheter. Moi, je l'ai pris parce que c'est un peu plus simple. Mais vous allez, du coup, voir que vous avez des éléments qui ont été rajoutés, qui sont apparus, en tout cas. Donc, si vous achetez cette portion-là, tout en bas à gauche de la map, pour seulement 26 000 euros, vous allez avoir accès à un pâturage de moutons avec, bon, un carburant, un petit silo et une maison. Donc là, ça peut être aussi un autre départ d'un autre joueur. C'est ça que je vous dis que c'est vraiment une map qui, pour moi, peut être aussi adaptée aux multijoueurs. Vous avez également, ici, cette petite portion-là pour 23 000 euros où vous allez retrouver encore un corps de ferme avec un autre pâturage, enfin, une autre stabule. Donc, vous avez directement l'une à côté de l'autre deux stabules différentes. Si on monte un petit peu, on va retrouver les cochons. Donc, ça va être cet emplacement-là, cette parcelle-là au sein de la parcelle 44. Donc, juste ici. Elle ne fait que 7 500 euros et vous avez un petit pâturage à cochons. Donc, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place. Et si vous voulez acheter ce qui est à côté, c'est quand même 116 000 euros. Donc, pourquoi pas, après, commencer avec ce gros terrain plus cette petite porcherie. Vous allez avoir juste en face l'écurie. Donc, pour l'écurie, ça va coûter 18 000 euros pour acheter la parcelle. Vous aurez l'écurie, un silo et un silo aussi d'engrais. Bon, OK. Et il y a la boulangerie aussi qui est juste devant cette parcelle-là. Vous allez ensuite avoir ici encore une autre bergerie juste là avec la grange à moutons qui fait, elle, 21 000 euros. Je vous donnerai la capacité de chacun de ces enclos au fur et à mesure qu'on y sera dessus. Ça sera un petit peu plus simple même si ça reprend quand même certains enclos de base. Donc là, sur la version préparée, je ne sais pas pourquoi on ne les entend pas trop mais elles sont bien là. On a bien... Voilà. On a nos vaches qui sont ici. Alors, celui-ci, pourquoi je vous disais qu'il était un peu buggé ? Alors, au niveau... Pour récupérer votre lisier, vous le récupérez ici et ça, il n'y a aucun problème et je trouve cette fosse assez cool. Par contre, ça va être au niveau du fumier. En fait, pour pailler, pour donner à manger, vous allez pouvoir le faire ici sans problème, juste là. Vous allez pouvoir donner de l'eau ici. Donc, voilà, c'est un truc un peu bizarre. Je pense qu'il a converti directement son bâtiment de FS19 à FS22 ce qui fait qu'on a toujours l'eau alors qu'on est dans un bâtiment donc logiquement, on devrait avoir... Dans FS22, on n'a pas besoin d'amener de l'eau. Et ici, sa fumière ne fonctionne pas et en fait, ça ne produit pas du tout de fumier. C'est-à-dire que même si vous rajoutez un autre fumière ou si vous rajoutez une extension de fumière, votre fumier n'apparaîtra pas. Donc, soyez-en bien conscients, cette stabule ne produira pas de fumier et je trouve ça un petit peu dommage. Vous allez pouvoir avoir ici surtout 80 vaches. Les balles ne sont pas acceptées que ce soit pour le paillage ou pour les nourrir. Vous ne pourrez pas les nourrir ni les pailler avec les balles. Vous devrez forcément le faire en vrac avec une mélangeuse ou une pailleuse. Le paillage se fait ici. Je n'ai eu aucun problème. Après, apparemment, je ne l'ai pas essayé mais apparemment, je ne sais pas si c'est dans cette stabule ou dans l'autre, vous risquez d'avoir peut-être un petit peu des soucis si vous venez avec une pailleuse classique style Robert ou etc. Dans ce cas-là, il faudra apparemment pailler de l'extérieur, depuis l'extérieur. En tout cas, sachez que si vous venez en vrac avec votre remorque, vous pourrez pailler sans aucun problème. Le trigger arrive et ça marche très bien. Vous pouvez le voir, j'ai 17 600 litres dedans encore de paille. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le réservoir de capurant et vous avez ici aussi un point pour venir réparer. Le problème, c'est que le trigger est situé trop haut et c'est le cas pour tous les triggers de réparation de la map. Donc à chaque fois, sachez-le, vous allez devoir sauter et appuyer sur L3 pour pouvoir générer ce trigger-là. Donc faites attention à ça. Vous sautez et appuyez sur L3 et là, vous pourrez l'utiliser. Comme vous le voyez, c'est uniquement là où se trouve la top liner. Vous voyez que ça ne prend pas la barre de coupe, ça ne prend pas la remorque ici, ça ne prend pas le tracteur derrière. C'est vraiment uniquement dans cette zone-là que vous aurez cette capacité à faire des réparations. Donc voilà, de toute façon, après, c'est des toutes petites fermes. Il n'y a pas énormément de choses. Le lait se récupère ici sans aucun problème. Mais voilà, c'est juste ce problème du fait que le fumier n'apparaît pas. Donc ce qui peut être je pense problématique parce que ça ne fait pas ça ne donne pas exactement tout ce qu'on avait espéré. On va continuer à faire le tour. On est sur la partie préparée. Donc on a des véhicules adéquats. Voilà. On a un beau petit LX et un petit LX cette fois-ci qui est chargé. Alors moi aussi, je n'allais quand même pas faire toute la visite avec ça. Mais voilà, on a ce mode-là qui est un mode de snowmobile par Adam's Kong. Et qui est, à ma foi, assez rigolo. Donc on va aller de ce pas à l'autre corps de ferme avec l'autre Stabula Vache. Par contre, je pense que dans ce petit tour, il va y avoir quand même pas mal d'accélérés, au contraire des autres petits tours qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Parce que là, pour le coup, les choses sont vraiment éloignées les unes des autres. Une chose à noter cependant déjà, vous avez ce petit panneau qui écrit Bouh, qui est juste ici en sortie là. Et honnêtement, je n'ai pas vu de choses particulières que ce soit avec ou sans pluie. Vous avez une autre signalisation aussi vers le magasin où c'est écrit la même chose Bouh. Et je n'ai rien vu apparaître, même avec la pluie qu'on peut avoir sur Camsden. Par contre, il y a un autre endroit où c'est écrit Inondation, je vous montrerai tout à l'heure, et c'est tout le temps inondé. Donc il n'y a vraiment pas de notion de pluie ou pas. C'est quand même assez sympa, mais c'est vrai que j'étais un peu perplexe à savoir pourquoi il y avait ce petit panneau Bouh, alors qu'au final, il n'y avait rien de particulier. Bon, on est arrivé au niveau de la ferme, notre second corps de ferme. Voilà, avec l'autre bunker de M.A.7, de M.A.7, la même maison, exactement la même. Voilà, exactement, exactement la même. Et notre deuxième stabule qui, elle, est une stabule de base qu'on peut voir ici, mais qui, du coup, marche sans aucun problème. Dans cette stabule-là, vous allez pouvoir y mettre 45 vaches, vous n'aurez pas à leur mettre d'eau, par contre, vous pourrez les nourrir avec des balles si vous le souhaitez ou en vrac, juste ici. Par contre, au niveau de la paille, ça ne prendra pas de balles, ça prendra uniquement du vrac. Ici, vous allez pouvoir récupérer votre lisier sans aucun souci non plus et là, vous avez votre bunker silo et c'est tout, en fait. Comme je vous le disais, à chaque fois, c'est des petites fermes, des petits corps de ferme mais qui, je pense, permettront quand même de s'épanouir et de s'agrandir au fur et à mesure que votre exploitation grandira. Attention, cependant, pour pouvoir avoir accès aux fumiers que vous produisez, vous allez devoir forcément poser une fumière. C'est le bâtiment de base, donc il n'y a pas de fumière avec. Il vous faut poser forcément une fumière pour pouvoir accéder aux fumiers et à la limite, regardez, vous avez même l'espace là qui m'a l'air tout prêt pour. On se dit même pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de base ? Voilà, donc sois-en conscients, il va falloir que vous posiez une fumière juste ici. Vous allez avoir aussi ces petits chemins de boue qui sont assez sympas, qui sont un peu en 3D, donc vous allez en retrouver quelques-uns sur la map. Ils sont assez rigolos, par contre, attention, ne pensez pas à aller à fond de balle avec un tracteur qui n'ait pas les bonnes suspensions parce que vous aurez vite fait de vous le faire éjecter. Donc voilà, allez-y prudemment, mais je trouve ça vraiment très sympa qu'il ait mis ça sur cette map-là aussi. Comme vous le voyez, vous avez quand même certains éléments de décor un peu partout sur la map, comme là, cette petite excavatrice qui est juste là. Et là, on arrive donc sur notre premier point qui vous laisse un peu perplexe parce que, vous voyez, il y a écrit l'étri. Donc on s'attendait à ce que ce soit un point de vente. Eh bien, ce n'en est pas un. Il y a même un marquage ici mais qui ne fonctionnera pas. Ce n'est pas un point de vente. Donc je pense que ça, c'est un oubli qui devra être... Vous voyez, il y a même le lait qui est dessiné mais non. Donc je pense que c'est vraiment un oubli qui devra être refait pour la prochaine mise à jour avec des véhicules qui volent un petit peu. Mais aussi, il y a ça qui est vraiment très 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 particulier c'est que vous avez cette remorque. Donc il y a une vraie remorque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la voit sur le PDA. Là, ce qu'on voit à l'arrière, c'est la remorque. Quand vous vous approchez et vous mettez dessus, ça vous dit que c'est la crampe qui est louée par vous. Vous ne la retrouvez pas ici. Et quand vous venez, alors que le camion, c'est le TELX qui n'est pas, bien sûr, incorporé à la map. C'est moi qui l'ai rajouté. Quand vous venez, vous avez un message que je n'ai jamais vu apparaître avec la fenêtre d'aide. Et vous allez voir que quand je vais reculer, ça va me dire attelage non autorisé. Et ça, je n'avais encore jamais vu ça au niveau d'un camion. Donc voilà, je suis très perplexe. C'est assez bizarre qu'on ait ça, qu'on ne puisse pas s'en servir. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, voilà, on a ça. Je pense que dans une prochaine mise à jour, ça sera un point de vente de produits laitiers. Et ça sera très bien dans ce cas-là. Mais pour l'instant, eh bien, ça ne fonctionne pas. On se retrouve ici au moulin. Voilà, donc vous avez la petite boulangerie, pardon, vous avez la petite boulangerie qui est juste là et vous allez avoir l'écurie qui est en face avec un petit hangar bien sympathique comme ceci. Vous allez avoir ici également un silo qui est un silo comme je vous l'ai dit à Angrisque. Bon, pourquoi pas. Et un silo classique qui va vous prendre uniquement des céréales, rien d'autre, vraiment que des céréales. Ici, vous allez avoir donc vos chevaux, ça va pouvoir prendre 14 chevaux, ça va pouvoir prendre des balles de paille et de foin sans aucun problème pour pouvoir les nourrir et pouvoir pailler. Donc ça, il n'y aura pas de problème pour avoir vos 14 chevaux qui soient bien contents et qui soient au maximum de leur capacité. Alors, le trafic est assez rapide sur cette map, donc faites attention aussi à ça. On va maintenant aller vers les petits cochons après avoir fait l'écurie avec les petits chevaux et qui se trouvent du coup, comme je vous l'ai dit, en face, mais vous avez quand même pas mal de routes à faire. Et là, on tombe sur ce genre de truc, c'est ça qui est un petit peu du minage à faire. Ça, honnêtement, sur FS22, on ne devrait pas le voir ça. Ça, on ne devrait pas avoir ça. C'est cette texture vraiment pas terrible. On a plein de voitures, vous voyez, qui sont dans FS22 qui peuvent être réutilisées. Pourquoi poser cette voiture-là qui n'est pas à la bonne échelle, qui n'est pas jolie, qui fait vraiment bizarre tâche au milieu. C'est des petites choses comme ça où on se dit c'est un petit peu dommage, mais avec une petite mise à jour, ça devrait être corrigé sans trop de soucis. Et nous, on s'en va vers nos petits cochons. On est donc arrivé au niveau de la ferme des bacon et des saucissons et des jambons qu'on a nos cochons qui sont ici. Vous allez pouvoir avoir 108 cochons. Il n'y a rien, aucun problème. Tout marche très bien. Vous allez pouvoir pailler avec des balles sans aucun problème. Ça produit bien du fumier, ça produit bien du lisier, mais par contre, vous allez devoir poser votre propre fumière. Si vous ne mettez pas de fumière, il n'y aura pas de fumier qui va apparaître ici. Le lisier, vous allez pouvoir le récupérer juste là. Et ici, vous allez pouvoir acheter vos cochons, bien sûr. Et ici, vous allez pouvoir tout donner le reste, la nourriture pour cochons et le fumier et la paille. Une petite chose également, cette grange-là, moi, je suis un peu sceptique dans le sens où j'attends un peu petite. C'est-à-dire, quand vous arrivez avec votre véhicule, à part si vous êtes vraiment sur des tout petits tracteurs ou de toutes petites voitures où là, ça peut être pas mal, mais en face, juste d'autres porcheries en plus, ça pose problème quand même pour venir, par exemple là. Parce qu'en fait, dedans, à l'intérieur, vous avez le réservoir. Donc, c'est un peu pénible. Après, vous pouvez y accéder normalement. Alors, on va remettre. Vous pouvez y accéder normalement de là. Donc là, si j'appuie sur L3, ah oui, il faudrait que ça soit rempli. Donc, là, je devrais pouvoir y arriver. Quand je suis juste ici, ça fait ravitailler, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc, je devrais pouvoir y arriver. Mais voilà, si vous êtes un tracteur un peu plus gros, oubliez complètement. Moi, je serais vous, si je commence à la porcherie, ce bâtiment-là, je l'enlève ou je m'en sers juste de déco parce que c'est un petit peu dommage. Pareil, ici, vous avez un trigger que vous ne pouvez pas ouvrir sans sauter. Donc, c'est obligé de sauter. Mais par contre, le trigger, je ne sais pas où il est. J'ai mis mon véhicule ici, je l'ai mis dans ce sens-là, j'ai essayé de le mettre le plus loin possible. Comme ceci, à l'intérieur, je l'ai mis de l'autre côté et je n'ai pas trouvé le trigger pour venir réparer vos véhicules. Je l'ai mis ici aussi, ça n'a pas marché non plus. Voilà, je ne sais pas. C'est encore un petit truc que je pense à modifier quand même et peut-être même à modifier la position de ce bâtiment. Vous avez quelques-unes de ces maisons qui sont positionnées ici. Vous ne pouvez pas ouvrir quoi que ce soit mais bon, je trouve ça assez sympa. Voilà, ça rajoute un petit peu plus de vivant. Vous avez même une petite piscine si vous voulez faire un petit plouf et puis voilà, une espèce de jardin où je ne sais pas, quelqu'un s'est amusé à pousser du maïs, des pommes de terre, du tornesol et du colza derrière chez lui. Ce qui fait, au final, ça vous donne un petit peu ce panaché là sur votre mini-map. Je me suis demandé ce que c'était. C'est juste tout simplement ça. Nous voilà arrivés au manoir. C'est juste un point de la map. C'est rigolo mais vous n'avez rien à faire ici. Il n'y a pas de point de vente etc. Même si vous pouvez peut-être le transformer en point de vente si vous le souhaitez. C'est sympa d'avoir les petites cheminées avec la fumée qui en sort. C'est juste ce point qui est positionné comme ça. On va nous continuer juste en face. où on va tomber sur ce petit point de vente Tereno l'ancienne agriculture qui est juste ici. Vous allez pouvoir venir faire vos ventes à cet endroit là. Vous allez pouvoir vendre vos céréales juste vos céréales ici. Alors attention sur cette map il n'y a pas des points de vente pour tout. Donc ça veut dire que là par exemple ici vous pouvez le voir vous voyez ici il y a certains trucs où il n'y a absolument aucun point de vente. Vous pouvez aller vous vendre vos équipements vos produits que vous avez fait notamment grâce aux chaînes de production et donc ce sera à vous vraiment de les positionner. Vous avez également tout ce qui est olives et raisins qui ne sont pas acceptés donc faites bien attention à ça avant de vous lancer dans des cultures de ce type là. Pensez à poser un point de vente parce que sinon vous allez retrouver un peu le bec dans l'eau. Ici c'est un petit peu pareil honnêtement moi je pensais que c'était un point où je voulais pouvoir acheter de la semence ou alors peut-être même un point de show mais j'étais plutôt parti sur de la semence et ben non c'est rien c'est juste c'est juste voilà poser comme ça ce qui est dommage je pense que encore une fois peut-être que ça n'oublie peut-être que ça n'a pas encore été finalisé mais ça pourrait rendre la carte encore plus épique. ici nous allons donc retrouver le tailleur juste là et hop en allant à côté on va avoir le biogaz donc un biogaz classique avec alors il est bien positionné je trouve que là il a fait du bon boulot on a la balance à l'entrée on va retrouver deux silos de compactage d'ensilage juste ici et ici vous allez avoir votre biogaz vous pouvez tout à fait venir directement avec une remorque pour décharger juste devant il n'y a aucun problème donc ici ça va être tout ce qui va être solide en silage filbier etc et ici ça va être votre lisier que vous allez pouvoir amener ici vous pouvez l'acheter pour 435 000 euros et une fois que vous l'aurez acheté vous pourrez récupérer le digesta en sortie on va continuer en utilisant l'autre voie l'autre sortie hop vous arrivez à appuyer sur rond pour ouvrir la porte vous voyez qu'on a pas mal de décors différents on est sur quelque chose qui n'est pas il n'y a pas des montagnes mais par contre c'est quand même suffisamment ondulé pour que ça soit joli donc moi c'est ça que j'aime bien sur cette map c'est qu'il y a vu qu'il y a pas mal d'arbres il y a pas mal de champs différents aussi plus tout à l'heure je pense que vous l'avez vu il y a deux champs à côté n'ont même pas du tout la même culture et ça se voit notamment avec le PDA qui est un peu plus fouillis et bien ça permet d'avoir quelque chose qui change et au final d'avoir l'impression d'être vraiment sur une très grande map alors elle est grande de base c'est une map complète mais voilà en tout cas ici on a notre station service juste ici voilà qui fonctionne comme vous voyez j'ai pu acheter du carburant sans problème donc on a la station service gasoil et sans plomb 95 je me demande s'il y a les tarifs indiqués on est à 1,50€ c'est mieux c'est mieux que ce qu'il y a actuellement je dirais si je pourrais récupérer ce qu'on a sur farming en vrai ça serait pas mal comme vous pouvez le voir juste à côté sur la gauche on va retrouver un autre ensemble de points d'intérêt hop juste ici on va avoir donc la scierie la menuiserie qui est juste à côté au fond là-bas voilà hop on va un peu sur le côté ça rebondit un petit peu et là on va tomber sur un autre point de vente bon là on a passé un peu à travers chambre mais on a la route qui est juste ici Triscalio voilà vous avez une autre alors là c'est une station de pesée mais c'est aussi alors il me semble qu'elle était déjà ouais c'est ça en fait c'est la conversion de ce qui était déjà dans l'FS19 dommage sans collision sans rien voilà et en fait là ici vous avez un élément qui vient et qui normalement vient tester votre pourcentage d'humidité donc vous avez deux points de vente juste ici Triscalio et aussi Tapa sans balles qui est ici Tapa sans balles alors petit jeu de mots avec les balles etc vous allez pouvoir vendre donc toutes vos balles tout ce qui est fourrage et en plus vous allez pouvoir vendre aussi des betteraves coupées alors vous ne me demandez pas pourquoi mais voilà vous allez pouvoir vendre vos betteraves coupées et du coup de l'autre côté juste ici vous allez pouvoir vendre par contre vos céréales un peu comme habituellement on va reprendre la route pour remonter un petit peu plus haut en direction d'une bergerie et d'un autre point de vente juste avant donc ici on a la fromagerie fromage de lune qui est juste ici que vous pouvez acheter comme vous pouvez le voir un petit chemin de terre juste derrière là mais nous on va plutôt remonter continuer la route sur laquelle on était et on arrive à notre première bergerie alors cette bergerie donc vous voyez que vous avez aussi le moulin canne à sucre vous avez quelques bâtiments qui sont posés ici et la bergerie qui est là vous allez pouvoir avoir 65 moutons ici ça prend bien les balles il n'y a pas de problème pour pouvoir les nourrir et votre laine arrivera juste sur le côté ici juste derrière vous avez un autre bâtiment ouvert comme celui-ci vous pouvez entreposer vos équipements ici on arrive au négociant à bétail juste là vous allez pouvoir récupérer vos animaux ici au marché à bestiaux de Hauts-Bellerons apparemment et ici vous avez la borne électrique pour pouvoir recharger vos véhicules juste là voilà donc c'est uniquement ces deux points là avec un petit étang à côté on arrive enfin à la Cuma donc la Cuma qui est exactement la même que celle qui était sur FS19 le petit réservoir qui est ici vous avez des bâtiments qui sont assez sympas qui apparemment rapportent de l'argent je n'ai pas encore identifié combien ça rapportait par mois mais voilà vous avez ce bâtiment là qui vous rapporte de l'argent vous pouvez le poser également ça s'ouvre sans aucun problème vous avez ici un endroit pour réparer donc comme d'habitude il faut sauter pour que ça puisse fonctionner et apparemment le trigger a l'air de ne pas être bien positionné puisque je n'arrive à attraper que la motoneige donc ça voudrait dire que le trigger est un peu trop élevé donc voilà je pense que avant la prochaine mise à jour vous serez mieux à positionner vous même vos ateliers de réparation sachant qu'il existe un petit mode que je vais vous montrer maintenant qui en fait est un mode que vous pouvez porter vous pouvez porter qui est déplaçable et vous pouvez directement le situer où vous voulez pour pouvoir faire vos réparations donc c'est une petite mallette à outils qui est vachement pratique donc comme vous avez pu voir sur le chemin on est passé à côté de trois grandes cerfs qui n'étaient pas forcément les plus intéressantes à voir donc c'est que je suis passé un petit peu vite devant je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'elles étaient on est repassé à côté de la fromagerie et là on arrive sur l'autre bergerie avec le très beau bâtiment de Black Sheep Modding c'est tout simplement la même ferme que l'on retrouve sur The All Stream Farm alors presque presque le même corps de ferme parce qu'il a été un petit peu modifié c'est la version précédente pas celle que Black Sheep avait mis pour baisser un peu les polis parce qu'en fait dans celle-ci vous avez encore l'étage supérieur alors que sur All Stream vous ne l'avez pas c'est une sacrée porte et donc là à l'étage supérieur vous avez votre lit avec pour vous changer et vous avez également ici pour dormir si vous le souhaitez juste là et ici la salle de bain donc une très belle maison encore une fois mais bon c'est la maison de Black Sheep et donc là on arrive et donc vous avez forcément tout avec ça vous avez ici voilà c'est très bien fait très bien positionné vous avez vos moutons qui vont demander de l'eau et malheureusement c'est un peu mal dimensionné parce que en fait donc c'est des moutons vous allez en pouvoir en mettre 120 dedans mais votre mangeoire est extrêmement petite en capacité donc là je pense qu'ils n'ont plus à manger parce que j'ai fait passer quelques jours voilà c'est les blancs ils n'ont plus à manger mais si je ne me trompe pas en eau vous avez genre 3000 litres et en nourriture vous avez quelque chose comme même pas 6000 du coup ça part très 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 vite surtout avec vos 120 moutons directement dedans donc je pense aussi ça ça mériterait une petite modification lors de la mise à jour d'avoir des mangeoires qui sont quand même un peu plus adaptés au nombre d'animaux que vous pouvez avoir à l'intérieur après ça reste des moutons assez sympas vous pouvez y mettre les balles aussi pour les nourrir sans aucun souci ici vous allez pouvoir avoir un réservoir d'essence ici vous avez un petit loft si vous voulez y stocker un peu vos balles peut-être des balles on ne peut pas ouvrir ici dommage peut-être des balles que vous pouvez manipuler à la main on peut ouvrir ici au moins des balles que vous pouvez peut-être manipuler à la main mais en tout cas vous pouvez mettre des balles ici ici il n'y a pas le poulailler parce que c'est l'ancienne version si vous regardez bien sur le trim farm à la place de ça on a le petit poulailler donc là on ne l'a pas on a encore une fois hop il faut encore sauter et il faut mettre votre véhicule vraiment contre le générateur pour que vous puissiez le modifier ici on a ce silo que j'aime beaucoup qui est un silo alors je ne vous l'ai pas dit pour l'autre je crois mais voilà qui est ici un silo de 400 000 litres juste céréales il n'est pas du tout multifruit et celui qui était au niveau des chevaux il faisait aussi 400 000 litres la laine va spawner juste à cet endroit et ici vous allez pouvoir donner votre herbe que ce soit en balle ou en vrac et avec ceci il ne nous reste plus que le magasin à aller voir donc on va le faire maintenant je vais passer par derrière les champs et vous allez voir qu'il y a cette petite portion qui est bien sympa qui est par contre toujours inondée quel que soit le climat et qui est du coup entre vous allez voir les champs hop juste à gauche ici là alors après je n'ai pas vraiment parlé des bords de map ils sont ce n'est pas exceptionnel mais ça a l'avantage qu'on ne les voit pas trop à part si vous êtes vraiment sur le que vous regardez vraiment à côté de la map parce que en fait comme je vous l'ai dit il y a des arbres un peu partout il y a pas mal d'éléments un peu partout qui fait que ça les cache un petit peu quand même donc on arrive à cette portion qui est inondée attention inondation mais qui est toujours inondée c'est à dire qu'en fait il y a juste de l'eau qui a été positionnée après ça reste sympa mais voilà c'est pas encore au niveau de Calmes & Farm d'Oxygène David où ça apparaît uniquement quand il pleut voilà peut-être que je vous le dis depuis tout à l'heure peut-être qu'avec une mise à jour ça sera changé je ne sais pas peut-être ça serait sympa en tout cas là vous allez continuer sur cette petite route sympa vous pouvez voir à gauche donc une des prairies mais surtout tous les arbres donc vous voyez la forêt énorme dont je vous en ai parlé au tout début au niveau du PDA elle est là vous voyez qu'il y a des épicias des sapins mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'arbres qui sont oula je me trompe de route qui sont compliqués à couper donc ça va être si vous vous attelez à la déforestation de cet endroit bah ça va être un petit peu compliqué on arrive maintenant au magasin qui est juste ici voilà ce petit magasin bien sympa au magasin par contre ça fonctionne vous n'avez pas besoin de sauter pour choper le trigger mais voilà ça serait bien que sur les autres aussi ça soit le cas ici vous rentrez vous avez là vous pouvez acheter ce que vous voulez dans votre magasin le petit shop qui est toujours bien représenté la map qui est là au fond avec toutes les indications et vous voyez donc par exemple la laiterie qui est indiquée ici qui normalement je pense va fonctionner mais qui ne marche pas et donc ça c'est un petit peu dommage et ici vous avez toutes vos fermes avec le BGA et la Kuma qui est tout en haut voilà donc ça peut même vous êtes ici ça peut vous permettre de vous repérer un petit peu si vous le souhaitez qu'est-ce qu'on a d'autre juste ici ah oui alors ça c'est sympathique malheureusement ça ne fonctionne pas avec le trigger qu'il y a là-bas mais en fait vous pouvez venir hop et monter pour pouvoir faire un petit peu de RP donc ça c'est sympathique ça aurait été encore plus sympathique si le curseur avait été dessus que ça aurait marché qu'on aurait pu réparer directement et vous avez également si je ne me trompe pas ici voilà vous allez pouvoir monter et ça je les trouve encore plus sympa pour tout ce qui est plutôt voiture vous allez pouvoir faire ça et là pour tout ce qui est plutôt un peu plus lourd vous allez pouvoir les utiliser vous pouvez bien sûr les ouvrir ça se fait très bien on a une petite boîte qui est restée que j'ai oublié d'enlever et on tombe sur alors ça ne vient pas avec la map ce Fast Track qui est très 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 sympa c'est ce mode là je voulais juste vous le mettre parce que voilà j'aime bien vous rajouter un petit peu des modes sympathiques qui sont sortis récemment donc comme vous voyez il est juste ici le pack JCB Fast Track avec le Fast Track 42 20 et le Fast Track 83 30 qui font à peu près 20 emplacements chacun vous avez pas mal d'options de roues à chaque fois et vous avez la possibilité à chaque fois de la même chose les vitres teintées avec plus ou moins d'intensité une petite rampe d'éclairage au dessus si vous voulez que ça allume un petit peu plus rajouter des gyrophares avec plein de possibilités différentes voilà mettre du covering donc là vous avez soit uniquement sur le capot soit uniquement sur le toit soit les deux ce que je trouve assez cool que vos flashs ce soit LED ou pas voilà donc ça c'est à l'avant vous voyez ici hop vous voyez hop ça apparaît les LED ou pas donc ça c'est assez cool vous allez voir c'est assez intense grille vous allez pouvoir mettre oui ou non ça va être au niveau de votre pot d'échappement et chargeuse avant pouvoir rajouter une chargeuse avant ou pas donc ça c'est sur le 42 20 sur le 83 on n'a pas cette possibilité là et après la carrosserie ce qui est cool c'est que voilà vous avez vraiment la possibilité de mettre un fast track aux couleurs que vous souhaitez donc là c'est sur le côté on a la grille qui est ici vous allez pouvoir modifier aussi si vous le souhaitez hop comme ceci et on a capot et petite grille donc ça ça va être ce qu'il y a au dessus voilà vous pouvez changer le covering indépendamment donc ça aussi c'est sympa et pour le toit la même chose vous pouvez aussi mettre une autre couleur si vous le souhaitez donc vous pouvez mettre un peu un truc clown ou faire un truc vraiment bien uni et enfin la couleur des jantes aussi vous avez tout le choix que vous souhaitez notamment un peu de brillance alu chrome voilà donc je le trouve très bien je le trouve très sympa après en intérieur alors pardon le fast track comme je l'ai dit vous allez avoir les mêmes options sauf que vous n'aurez pas l'option de fourche à l'avant mais par contre vous aurez la même chose donc le bruit n'est pas pas excessif on monte à 72 km heure donc c'est très bien il tourne bien il n'y a pas de problème il fonctionne très très bien et vous avez vos petits gyrophards qui sont ici et qui sont devant en led que je trouve vraiment très très sympa et en termes de lumière en fait vous avez vraiment beaucoup beaucoup de luminosité voilà avec ça normalement vous allez pouvoir être tranquille même si vous faites du travail de nuit sans aucun problème un beau petit klaxon voilà du bon matos un très très bon pack en tout cas ça y est c'est fini pour aujourd'hui la campagne en juin c'était tout ça là on est de neige avec le petit motoski j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus à partager la vidéo et à vous abonner si ça n'a pas encore été fait vous pouvez également rejoindre la famille Tractor si vous souhaitez soutenir la chaîne ou alors et bien aussi louer un serveur Nitrado directement depuis le lien qui est dans la description j'espère en tout cas que c'était quelque chose qui vous a fait plaisir n'hésitez pas à me dire si cette map vous intéresse ou pas moi je sais qu'elle était quand même pas mal attendue et donc là le fait de pouvoir maintenant l'avoir sur toute plateforme c'est quand même un gros bonus je trouve et bien moi tout ce que j'ai à vous dire maintenant dans ma superbe combi c'est à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501